Et c'est le temps des déclarations de députés. La députée de... Beaches-Est-York. Merci. Des centaines de résidents d'appartements à Crescent Town et Beaches-Est-York, ainsi qu'ailleurs et à l'échelle de la ville, ont peur. Crescent Ward est une communauté de gens racialisés. Certains sont des nouveaux arrivants. Plusieurs ont perdu leur emploi. C'est une communauté qui a été frappée de plein fouet. Plusieurs personnes ont plusieurs emplois mal payés. Ils doivent utiliser le transport en commun. S'ils sont malades, ils ne peuvent s'isoler. Ils partagent des appartements avec plusieurs membres de leur famille. Et donc, l'hôpital de la région a vu plusieurs familles hospitalisées souffrant de la COVID. Maintenant, ils font face aux expulsions. Ils ont suivi les conseils du premier ministre de nourrir leur famille en premier. Mais le propriétaire a décidé de commencer à donner des expulsions et de ne pas écouter le gouvernement. Il frappe à la porte disant que COVID, c'est rien et qu'ils seront expulsés s'ils ne payent pas. Et donc, il faut aider les locataires de Pinedale. Et il y a un plan de paiement, mais s'ils tombent malades, ça ne les aidera pas. Il faut des subventions immédiates. Il faut un plan pour s'assurer qu'aucune expulsion liée à la COVID ne sera permis en Ontario. Rien de faire moins. C'est simplement cruel. Il est important d'agir maintenant. Merci, député de Thornhill. Merci, M. le Président. J'aimerais simplement dire que ça a été une période difficile avec la pandémie de la COVID, mais il y a de bonnes nouvelles. On voit les terrasses commencer à ouvrir dans la région des York. Thornhill a très hâte et attend avec impatience. J'ai de bonnes nouvelles, c'est-à-dire que les centres de sport qui fonctionnent autour des arénas sont d'accord avec moi et différents conseillers de fermer une partie de la rue afin que l'on puisse avoir une terrasse dans la rue. Et en fait, j'ai très hâte de voir plusieurs des résidents. Je crois que Thornhill peut lancer la marche pour la province, trouver des possibilités pour que les gens maintiennent une distanciation physique, mais ce tout en étant dehors, dans la belle température. Il y a Mega World, Maple Sushi, Mumble Slab, Copper Branch, Boneyard, Halibut House, Moron To Go, Maple Heart Grill et le Greek Stop qui ouvriront. Il y aura une terrasse, donc de belles possibilités de nourriture pour socialiser, manger. Je voulais partager avec tous. Bonne chance à toutes les entreprises. C'est difficile pour elles. J'espère que tout le monde aura la patience nécessaire alors qu'on rouvre les régions. Donc, travaillons ensemble afin de s'assurer que ce soit une réussite. Député de London North Centre, Lorsque la COVID a frappé, London a agi de façon rapide et décisive. La mairie a adopté des mesures pour aider les gens vulnérables, les entreprises et les différents acteurs du milieu. Nous avons triplé la cote de crédit de London, en fait. Nous avons besoin de financement direct de la province à London. London est un centre pour la médecine, la création numérique, l'art, la culture, l'entreprise agroalimentaire et plusieurs autres. Nous travaillons avec plusieurs régions, Chatham-Kate, Huron, Perth. D'ignorer London, c'est d'ignorer le sud-ouest de l'Ontario au complet. Ce qu'a fait le gouvernement libéral précédent à son propre péril. Au cours de cette crise, nous avons besoin de l'argent des contribuables pour revenir sur la bonne voie. Comme le maire l'a dit, lorsqu'on parle des services essentiels, la municipalité représente les lignes de front. Et le dernier élément financier, on demande 30 millions de dollars en fonds d'urgence pour London, parce que sinon nous devrons faire des compressions et ce sont les Ontariens de tous les jours qui en paieront le prix. Il est temps que le gouvernement aide la région de London. Merci. Député de Chatham-Kent-Limmington. Le 17 mars 2020, c'était le début de l'état d'urgence de l'Ontario et de la pandémie mondiale. Les résultats de cette pandémie ont été dévastateurs. Ça fait trois mois depuis que la province a déclaré l'état d'urgence. Et rappelez-vous que notre but était d'assurer la sécurité et la santé des Ontariens et ontariennes. Il n'y avait aucun livre de jeu, il fallait en créer un. Maintenant, alors qu'on rouvre la province, certains d'entre nous veulent aller plus rapidement, alors que d'autres disent qu'il faut ralentir. Peu importe votre opinion, notre gouvernement agit de façon délibérée, bien réfléchie, afin que l'Ontario retombe sur ses pattes. Dans ma circonscription de Chatham-Kent-Limmington, Dashcore Aluminium a été capable de s'adapter rapidement et produit maintenant des produits médicaux, par exemple des systèmes de partition, et ils ont été en mesure de maintenir un bon niveau d'employés pour travailler sur différents projets. Bien fait, Dashcore. Vous avez répondu à l'appel face à cette pandémie. Une chose est vraie, depuis le début de cette crise, les Ontariens sont plus forts ensemble. Nous avons vu plusieurs exemples dans tous les coins de la province, que ce soit des fêtes d'anniversaire en voiture ou des PME qui nous appuient dans notre lutte ensemble. On va passer à travers cette pandémie, notre économie et l'emploi s'en remettra. Nous serons encore plus forts qu'avant. Je suis certain que 2020 se retrouvera avec un astérix. Député de Sainte-Catherine, aujourd'hui, la région de Niagara, à Niagara et dans la province, on demande une journée de gestes posés pour les travailleurs de première ligne, puisqu'il y en a qui sont exclus du salaire de pandémie. Plusieurs d'entre eux traitent les patients de la COVID, mais sont laissés de côté, ne font pas partie de la liste du premier ministre. J'aurais pu le faire, mais vous savez, je crois que c'est une histoire qui est plus intéressante sur la pandémie. Parce que j'ai beaucoup de travailleurs de première ligne qui m'écrivent et autant d'entre eux, de directeurs administratifs et de gestionnaires, me contactent aussi pour leurs travailleurs. Et un directeur de foyer de groupe m'a contacté deux fois. Pour eux, on ne parle pas de quelques dollars, c'est de reconnaître le vrai travail acharné que font ces travailleurs et le travail de façon acharnée pour les patients. Ce sont les gestionnaires abunants, les créatifs, les travailleurs en hôpitaux qui sont exclus. Pour eux, on parle d'appréciation de leur sacrifice. Donc, Monsieur le Premier ministre, faites la chose appropriée, élargissez la liste. Ces héros méritent mieux que des paroles vides. Merci. Merci beaucoup. Député d'Ottawa-Sud. Merci, Monsieur le Président. Ça fait des mois depuis le premier cas de COVID ici. On a appris que la distanciation physique, le lavage des mains et le port du masque sont les trois choses les plus importantes à faire pour protéger les autres et nous-mêmes. Mais il y a une partie qu'il faut aussi bien réussir, c'est-à-dire le port du masque universel. Alors qu'on rouvre l'économie, les gens se rapprocheront, c'est inévitable. On porte un masque pour jouer un plus grand rôle et permettre à notre économie de rouvrir. On voit comment des endroits dans le monde comme à Hong Kong, à Taïwan, ont été en mesure de gérer la propagation de la COVID en obligeant le port du masque. Donc, ce n'est pas seulement de dire « portez un masque lorsque vous êtes dehors ». J'aimerais remercier tout le monde en Ontario, Centraide, Masque pour Canada, pour leur bon travail à cet effet. Mais on sait que vous ne pouvez pas le faire seul. Donc, je demande au gouvernement de faire trois choses. Et en fait, c'est nous. Donc, il faut mener par l'exemple. Porter un masque lorsque vous êtes à l'intérieur et que vous ne pouvez pas vous distancer. Ici, on est dans l'Assemblée, c'est difficile. Lorsque vous faites le magasinage, c'est pour protéger les autres. Il faut lancer des campagnes de sensibilisation pour que les gens comprennent les raisons pour lesquelles il faut le faire, que ce soit pour la santé ou l'économie. Le gouvernement, en tout cas provincial, comme le gouvernement fédéral, doivent pouvoir fournir des masques pour les gens qui ne peuvent se permettre d'en avoir un. Et c'est important afin que l'on puisse travailler en cas de concert avec la municipalité pour fournir un masque aux gens qui n'en ont pas les moyens. Merci. Député d'Aurora, Oak Ridge, Richmond Hill. Le mois de juin est le mois de la scléroderma, qui est une maladie qui fait durcir la peau et les tissus. Ça peut avoir comme résultat une mobilité réduite, ainsi que des problèmes digestifs, des poumons, des reins. Ça peut même menacer votre vie. C'est une maladie qui affecte les femmes plus que d'autres. Mais tout le monde peut avoir la scléroderma et elle peut être causée par différents facteurs, que ce soit environnementaux ou génétiques. Je suis triste de dire qu'actuellement, il n'y a pas de remède, de traitement. Et donc, c'est important d'utiliser ce mois pour parler de la scléroderma et de sensibiliser les gens, lever des fonds, afin que personne n'ait jamais à traiter avec ces symptômes. Depuis 2007, la Société de scléroderma de l'Ontario a fait un excellent travail pour améliorer la qualité de vie des gens qui souffrent de cette condition. Ils font de la sensibilisation et appuient la recherche de ceux qui vivent avec cette condition. En raison de la pandémie, il sera difficile de lever des fonds, mais vous pouvez toujours vous joindre à des événements virtuels. La scléroderma peut être une maladie très difficile et douloureuse, mais tant qu'il y a l'espoir d'un traitement, eh bien, il faut continuer. Merci. Déclaration de député, députée de Hamilton Mountain. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais parler des changements faits par ce gouvernement aux familles adoptives, aux familles d'accueil. Au cours de la pandémie, les enfants qui se trouvent en famille d'accueil ont besoin de plus de protection. Ce gouvernement a allégé les règles qui les protégeaient au cours de la pandémie. On a augmenté le nombre d'enfants qui peuvent être placés en famille d'accueil. La limite était de quatre, qui n'inclut pas les enfants biologiques qui étaient déjà élevés. Et alors qu'on augmente la taille des foyers, ce gouvernement réduit les mesures de supervision qui assurent la sécurité des enfants. En entrevue, on a retiré les entrevues et maintenant, on fait des inspections par téléphone. Il y a même eu un communiqué du gouvernement au cours de la pandémie qui demandait aux organismes de ne pas demander de vérification d'antécédents criminels. On les faisait pour assurer une situation de vie sécuritaire pour les enfants. C'est la responsabilité de ce gouvernement de s'assurer que les inspections soient faites et faites de façon sécuritaire, plutôt que de retirer ces réglementations qui assurent la sécurité des enfants. Ils ont changé les mesures qui font en sorte qu'ils sont plus vulnérables aux abus. On a besoin de ces mécanismes. Ils doivent être rétablis immédiatement pour assurer la sécurité des enfants. Merci. Député de Peterborough-Courta. Merci. La COVID-19 a frappé le tourisme et l'industrie d'accueil et a tiré de plein fouet. La ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture représente des milliards de dollars en investissement. Les sports et le tourisme contribuent grandement. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis heureux d'être ici et de parler d'un événement qui a été tenu dans ma circonscription l'été dernier. Nous avons eu la possibilité et le plaisir de tenir le championnat de lacrosse pour les jeunes femmes de moins de 19 ans. Ça a été fait avec plusieurs associations, des collèges, des universités et la ville de Peterborough. C'était aussi le premier événement pour lequel on a été en mesure d'obtenir un financement des équipes de l'Australie, de la Belgique, de la Chine, de la République tchèque, de l'Allemagne, d'Hong Kong, de l'Irlande, du Jamaïque, du Kenya, de la Corée du Sud, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, de Porto Rico, de l'Écosse, de Taipei, du Pays de Galles. Et l'Amérique du Nord a été représentée par le Canada et les États-Unis, mais aussi par les Premières Nations. Cet événement de dix jours a produit 3,4 millions de dollars pour notre communauté. Il y a eu plusieurs bénévoles que j'aimerais remercier, mais je n'ai pas le temps. Donc, je vais en nommer seulement quelques-uns qui ont montré beaucoup de leadership. Fred Blows, Lois Tuffin, Sherry McNeill et Kelly Roberts. Merci. Merci beaucoup, le député de Don Vallée-Nord. Merci, Monsieur le Président. Je suis très content de faire un rapport que deux foyers de soins de longue durée, dans ma circonscription de Don Vallée-Nord, n'ont plus la COVID-19. En ce moment, il n'y a aucun résident, ni aucun membre du personnel qui a la COVID-19. On a suivi tous les protocoles pour maintenir la santé des aînés vulnérables en bon état. Grâce aux efforts du personnel, il soutient des résidents de longue durée. C'est toute une réussite qu'il faut célébrer. Les deux foyers veulent remercier les résidents, les familles, notre bureau. Ils ont communiqué toutes les informations de l'éclosion avec honnêteté, transparence et compassion. Monsieur le Président, quand la communauté de Don Vallée-Nord s'est rendu compte que les foyers de soins de longue durée avaient besoin d'aide, ils ont venu. Il y a des dons, des mots d'encouragement. Ce foyer de soins de longue durée a reçu le soutien quand il en avait besoin. Je remercie la population de Don Vallée-Nord qui ont à cœur les difficultés d'autres et qui veulent toujours aider. Merci, Monsieur le Président. Merci. C'est la conclusion des déclarations.